Ne venez pas dans la buanderie au milieu de la nuit, car un horrible monstre vit ici. Il tendra un million de mains pour t'arrêter, puis il enverra les sorcières vers toi. Tu es vraiment en danger. L'histoire commence. Ce garçon est entré dans la buanderie au milieu de la nuit. Il ouvre la porte et emporte le linge avec lui. Mais il ne se rend pas compte qu'il a réveillé le monstre. Dans un coin de la pièce, il y avait une boîte. La boîte ne s'intégrait pas dans l'environnement. Au moment où le garçon se prépare à partir, le couvercle de la boîte s'ouvre soudain. Le garçon éteignit la lumière et monta se coucher. Mais à mi-chemin de l'escalier, il trébucha sur quelque chose. Ses vêtements sont tombés dans l'escalier. Le garçon est resté sans voix lorsqu'il est tombé, alors qu'il s'apprêtait à descendre pour ramasser ses vêtements. Il a soudain entendu un bruit de réptation en bas de l'escalier. Le garçon était très nerveux. Il a regardé vers le bas avec des yeux écarquillés. Une femme effrayante s'est approchée en rampant. C'est vraiment effrayant. Pensez-vous que le garçon puisse s'échapper ? Si vous le pensez, soutenez-le en aimant la vidéo. Mais alors que le garçon tente désespérément de remonter, D'innombrables mains sortent dessous les marches et l'attrapent. De longs ongles s'enfoncent dans sa chair. C'est vraiment douloureux. Et le monstre n'en démord pas. Il gratte le mur avec ses ongles. Le son qui s'en dégage est très effrayant. La créature grimpait de façon inquiétante et était sur le point d'atteindre les yeux du garçon. Heureusement, le garçon a pu se libérer à temps. Il a rapidement grimpé les escaliers. Mais lorsqu'il se retourne, il n'y a plus rien. Il se précipite pour ouvrir la porte. Il la ferme et la verrouille d'un seul geste. Il recula rapidement et s'appuya contre le mur. Haletant, le garçon expire de soulagement lorsqu'il voit que personne ne s'en prend à lui. La seconde suivante. La porte s'ouvrit. Le monstre femelle lui sauta dessus instantanément. Cette histoire nous apprend que Ne lavez pas vos vêtements la nuit. Méfiez-vous des monstres.